Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Soso Passion d'épée. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la fameuse Glow Dot tant qu'à avoir reçu mon nouveau crayon de chez Diamond Pans. Je vais mettre ma Glow Dot dedans et il y a beaucoup de gens qui commencent à connaître ça, mais il y en a encore qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas sûrs ou qui ont essayé une fois puis qui n'ont pas aimé, mais il y a des petits trucs. Alors voilà, la Glow Dot, c'est les micro dots, les tout petits qu'il faut prendre, en tout cas dans la mesure du possible. Moi je les ai pris sur Amazon, je vous mettrai le lien. Ce qui est intéressant, c'est que dedans il y a 325 petits points de colle de 3 mm. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes habitués avec la cire puis que vous aimez la cire, il n'y en a pas de problème. Moi, j'aime pas la cire. J'aime pas avoir à la recharger tout le temps. J'aime surtout, surtout pas les dépôts que ça fait parfois sur les diamants. J'aime pas ça. J'aime pas la cire. Donc, quand j'ai découvert ça, grâce à... Oui, c'était grâce à Stéphanie de la chaîne Étincelle et Briantine que j'ai découvert ça. Je suis vraiment, vraiment tombée en amour avec ce système-là. Ce qui est vraiment cool, c'est que on les met dedans, notre crayon, et après ça, on n'en parle plus pendant un très long moment. On parle de toile entière, bien, de 30 par 40 et même 2-3 fois. Puis, je vais vous expliquer mes quelques milliers de trucs. Dedans, ça vient en rouleaux. Il commence à en avoir moins parce que j'avais commencé à les utiliser pour autre chose. Donc, bref. Il y en a quand même encore beaucoup. Je vais vous montrer de très près qu'on le déroule. Regardez. On voit très, très bien, là. C'est des très, très, très petits de 3 mm, des petits ronds de colle. Quand ils touchent comme ça, ça a l'air de rien, là. Mais, en réalité, avec les diamants, ça colle beaucoup, 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 beaucoup. Alors, moi, j'en déchire toujours deux, comme ça. Je vais rester en zoomer comme ça pour vous montrer mon, mon, ma pointe. Puis, en même temps, mon super beau crayon que, que j'ai eu. Alors, on prend les, les petits points de colle. On le plie en deux. Alors, du coup, on essaye. Et moi, je le replie en quatre. Regardez. Ça devient comme une petite boule. Puis là, on a juste à... Il faudrait peut-être que vous voyez. Ah, voilà. Désolée, mes ongles. On a juste à le prendre comme ça. Puis, avec les doigts, on le rentre dedans. Puis, c'est correct qu'on prenne les doigts parce que, justement, ça va coller un peu moins. Parce que, sinon, ça colle trop. Alors, je replie mon autre glow dots en petite boule et je le prends. Je le rentre, pareil comme tantôt avec. Au départ, je mets toujours deux glow dots. Et puis, à force de le renfoncer avec les diamants, puis de l'utiliser, parfois, ce que je fais, là, c'est que je prends un... Je prends juste mon ciseau. Puis, je découpe, pouc, à moitié. Je rajoute une moitié de glow dots dedans. Donc, en général, deux et demi parce qu'il y a trois. Sinon, ça va déborder. Puis, on n'aimera pas ça. Vous voyez, on le voit. On le voit quand même un peu, là. C'est transparent. Et là, voilà, j'avais tout. Ce qui est important à savoir, c'est que ça colle vraiment beaucoup. Puis, au début, ça va faire un bruit. Moi, je l'aime, le bruit, là. Il y en a que ça peut les déranger, mais c'est surtout au début que ça le fait plus. Juste appuyer comme ça sur la peau avec les doigts. On joue avec la colle comme ça. Souvent, dans la main, ça fonctionne bien pour qu'elle colle un peu moins. Parce que sinon, vous allez vous retrouver des fois avec le diamant qui reste sur le crayon puis qui ne va pas sur la toile ou l'inverse. Des fois, la colle va sortir du crayon. Donc, quand ça fait ça, là, on gratte un petit peu. Ça prend deux secondes. C'est fini. Puis, on est parti pour encore plusieurs diamants. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous... Je vais vous revenir dans une minute. Je vais me prendre une de mes toiles en cours pour vous faire une petite démonstration. Je reviens. Rebonjour. Alors, j'ai sorti ma toile en strass pour vous montrer. J'ai mon crayon avec ma glodotte. Alors, c'est parti. Juste pour que vous entendiez, là, le petit bruit que ça fait. Au début, c'est toujours un petit peu plus fort. Moi, personnellement, j'aime ça. À la longue, on l'entend un peu moins. Ça nous indique qu'elle va peut-être coller un peu moins. Si elle colle un peu moins, mon petit truc, c'est de prendre une pince, voyons, et je fais juste... Je sais même pas si vous voyez, là. Je fais juste prendre ma pince, puis je vais aller enlever le glodotte. Je le tourne de côté et je recommence. Je peux faire ça trois ou quatre fois. Elle peut durer vraiment, vraiment longtemps. Je sais qu'il y en a qui prennent de la crème à main, aussi, pour frotter sur leur peau, là, avec la glodotte, pour qu'elle colle un peu moins. Personnellement, j'ai pas eu besoin de mettre de la crème à main, là. Je vous le dis, quand je trouve qu'elle colle un peu trop, là, pouc, 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 sur ma main, je fais juste deux, trois petits coups sur ma main. Merci, bonsoir, on en parle plus, là. Je suis repartie pour un bon bout, là. Alors, c'est ça. J'espère que ça va vous avoir aidé. Si vous cherchez des alternatives à la cire, pourquoi pas? Et puis, tu sais, personnellement, là, les multiplaceurs, exemple, j'aime pas ça parce que j'aime tellement pas la cire que ça m'aide pas à aimer les multiplaceurs, tu sais. Alors, peut-être éventuellement que je vais essayer de la cire artisanale qu'on m'a donnée comme idée pour les multiplaceurs, là, mais sinon, là, pour ce qui est de l'embout simple, là, comme ça, c'est vraiment, vraiment bien. La glodotte, pour moi, c'est un gros plus. C'est un gros coup de cœur. Alors, c'est cela. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais vous mettre le lien de la glodotte que j'ai acheté sur Amazon. Je pense qu'il y en a peut-être à vendre chez Michaels, là, tu sais, les magasins de ce style-là, là, peut-être même au maire de serre. Là, sur Amazon, je... ça fait un bout que je l'ai acheté, là. Je sais que, là, dernièrement, les prix de tout augmentent à cause de l'offre et la demande, hein. Tu sais, le diamond painting est de plus en plus populaire, donc les choses coûtent de plus en plus cher. Donc, je vais vous retrouver mon lien. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, poser des questions, vous abonner, et on se revoit bientôt, bientôt pour une prochaine vidéo. Ah! Et puis, s'il y a des choses que vous voulez savoir, des... tu sais, je ne suis pas non plus une professionnelle, là, mais s'il y a des choses, des questions que vous avez sur peu importe quoi, là, des compagnies, des sortes de diamants, des trucs et astuces sur peu importe quoi, que vous avez envie de savoir, ne gênez-vous pas. Ça va me donner des idées de vidéos pour vous, et puis, ça va me faire plaisir d'essayer de vous aider pour cette magnifique passion. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée, et on se revoit très, très bientôt. N'oubliez pas de penser à vous et de diamanter. Bye, bye! Merci.